Si tu veux acheter un iPhone actuellement, alors tu dois absolument regarder cette vidéo jusqu'à la fin parce que je vais te présenter ce que tu dois absolument regarder lorsque tu veux acheter un iPhone en 2025 ou encore dans les années à venir. Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nous allons parler de comment est-ce qu'on peut vérifier un iPhone en 2025 ou encore dans les années à venir avant de faire son acquisition. Donc si actuellement tu veux acheter un iPhone de seconde main, alors je vais te présenter ce que tu dois absolument regarder lorsque tu veux acheter un iPhone de seconde main. Et aussi pour ceux qui veulent des iPhone 9, à la fin de cette vidéo, je vais vous présenter les choses que vous devez absolument vérifier afin de ne pas acheter un iPhone. Quand on vous dit que c'est 9, pourtant on a déjà ouvert et qu'on a déjà utilisé. Donc suivez cette vidéo jusqu'à la fin. Mais avant de commencer la vidéo, la première chose c'est de laisser un like sur cette vidéo afin de pouvoir promouvoir la vidéo. Et si vous êtes nouveau sur la chaîne, alors cliquez sur le bouton s'abonner et touchez la petite cloche de notification afin de ne pas manquer mes prochaines vidéos. On commence le tutoriel. Bon, je ne sais pas si c'est un tutoriel ou c'est... On commence la vidéo. Maintenant, la première des choses que vous devez vérifier, c'est d'abord l'état physique de votre iPhone. Est-ce que lorsque vous regardez l'iPhone physiquement, est-ce qu'elle est en bon état? Donc vous allez d'abord vérifier la coque, vous allez vérifier l'état de la caméra, vous regardez un peu à l'intérieur pour voir si ce n'est pas sale. Vous allez aussi vérifier pour savoir si l'iPhone est bien scellé, c'est-à-dire est-ce qu'il y a encore les vis de l'iPhone. Donc vous allez vérifier aussi ces détails-là. Vous allez regarder dans les ports pour voir si le port de charge est encore propre et tout. Donc vous allez aussi voir les micros. Donc vous regardez un peu l'iPhone en détail. Vous regardez tous les détails de l'iPhone côté physique. Donc là, vous n'avez pas encore allumé l'iPhone et tout. Donc vous vérifiez juste l'état physique de votre iPhone. Et si ça vous plaît, alors il va falloir vérifier la deuxième chose. La deuxième des choses que vous devez vérifier sur un iPhone avant de l'acheter, c'est l'état de la santé de la batterie. Et pour faire ça, c'est très simple. Aller dans les réglages. Une fois dans réglages, aller dans batterie. Et une fois dans batterie, aller sur état de santé de la batterie et recherche. Vous allez cliquer là. Une fois là, maintenant, vous allez voir la capacité maximale. Donc dans mon cas, j'ai un iPhone 12 mini. Et la capacité maximale actuelle, nous sommes en 2025, c'est 80%. Donc si actuellement, mon iPhone 12 mini est à 80%, donc ça va aussi dépendre de comment est-ce que vous chargez votre smartphone. Si vous chargez votre smartphone lorsqu'il est en moins de 20% à chaque fois, alors l'état de la batterie va tout simplement se détériorer. L'état de la batterie va diminuer. Si par exemple, vous voulez acheter un iPhone XR en 2025 et que vous partez dans l'état de la santé de la batterie et que vous voyez la capacité maximale à 100%, alors c'est un peu bizarre. Donc là, il y a deux choses. La première des choses, c'est que peut-être l'iPhone, on a déjà changé la batterie. Si vous demandez à la personne et elle vous dit que non, on n'a jamais changé la batterie, alors ça veut dire qu'il ment. Soit la batterie a été changée ou encore dans le deuxième cas, la batterie a été boostée. Lorsqu'on booste la batterie, donc si par exemple une batterie a 70%, c'est possible de booster et mettre à 100% sans toutefois changer la batterie. Mais lorsque vous allez utiliser l'iPhone avec le temps, alors le pourcentage de la batterie va diminuer jusqu'à ce que ça va arriver sur le pourcentage normal. Peut-être que ça peut être à 70%. Et lorsque l'iPhone est à 70%, on vous demande de changer la batterie. Si peut-être la personne vous dit que, ok, cet iPhone-ci, on a déjà changé la batterie, alors ça va dépendre de vous. Vous allez choisir si oui ou non, vous allez acheter ou pas. Donc ça va dépendre de vous. Mais vous vérifiez l'état de la santé de la batterie. Pour moi, c'est 80%. Bon, je pense que 80% de la batterie pour un iPhone 12, c'est une bonne capacité pour un iPhone de seconde. La troisième des choses à vérifier lorsque vous voulez acheter un iPhone, c'est de savoir si l'iPhone, c'est un iPhone qui est neuf. Donc c'est-à-dire, elle a été vendue en neuf ou encore elle a été reconditionnée. Et pour savoir si un iPhone est reconditionné, alors vous allez aller dans les réglages. Une fois dans les réglages, allez sur Général et là, allez sur Information. Si le modèle de votre iPhone commence avec M, alors ça signifie que l'iPhone a été acheté en neuf. Si le modèle de votre iPhone commence avec N, ça signifie que l'iPhone a été donné comme remplacement pour un iPhone qui a été apporté pour réparation. Ça veut dire qu'une personne a apporté son iPhone pour réparer et là, on a donné cet iPhone que vous voulez acheter comme un iPhone de remplacement. Et si le modèle de votre iPhone commence avec F, alors ça signifie que votre iPhone a été tout simplement reconditionné. Donc je vous conseille de ne pas trop prendre les iPhones reconditionnés. Même si actuellement, plusieurs personnes peuvent réparer leur iPhone, mais on ne va pas forcément montrer que l'iPhone a été reconditionné. La quatrième des choses à vérifier avant d'acheter un iPhone, c'est de vérifier la qualité de l'écran. Donc c'est important d'avoir un écran qui va tout simplement réguler la quantité de lumière qui entre dans vos yeux parce que c'est important pour vos yeux. Pour faire ça sur les iPhones, alors il va falloir vérifier si votre iPhone a le True Tone. Et pour vérifier ça, c'est très simple. Il va falloir tout simplement glisser vers le bas et là, vous allez maintenir sur cette icône-ci. Et ici, vous êtes supposé voir trois choses. Le mode sombre, Night Shift et aussi le True Tone. Donc il va falloir vérifier pour voir s'il y a le True Tone. Et c'est vraiment très important pour vos yeux. Même si actuellement, les réparateurs sont capables de mettre le True Tone sur un iPhone, mais c'est aussi très important. La cinquième chose à vérifier avant d'acheter un iPhone, c'est de vérifier le Face ID ou encore le Touch ID. Donc c'est important de savoir si le Face ID de votre iPhone marche normalement. Donc pour vérifier ça, alors aller dans les réglages. Une fois dans le réglage, aller sur Face ID et Code. Une fois ici, il va falloir activer le Face ID et vérifier les paramètres. Donc une chose aussi à vérifier, c'est la caméra de votre iPhone. La majorité des personnes achètent des iPhones parce qu'ils ont une bonne caméra. Donc pour vérifier ça, c'est très simple. Aller tout simplement dans Caméra et essayer de voir si ça marche comme vous voulez. Donc vous vérifiez tout. C'est très important de vérifier la caméra. Donc ça va aussi jouer sur le Face ID. Donc c'est aussi une manière de vérifier son iPhone. Si vous voulez acheter des iPhones qui utilisent le Touch ID, alors ça sera la même procédure comme le Face ID. La sixième des choses à vérifier ici et plusieurs personnes ne le font pas, c'est tout simplement pour savoir si l'iPhone, c'est un iPhone qui a été bypass ou pas. Donc actuellement, il y a deux types de bypass. Il y a le bypass pour les iPhones qui sont bloqués réseau et il y a le bypass pour les iPhones bloqués sur iCloud. En ce moment que je suis en train de faire la vidéo, le bypass pour les iPhones XR n'est plus possible jusqu'à iPhone 15 Pro Max. Mais si par exemple vous voulez acheter un iPhone maintenant et que la personne avait fait un bypass avant, alors vous risquez d'être trompé parce qu'il va falloir vraiment vérifier pour savoir si l'iPhone, c'est un iPhone bypass ou pas. Pour vérifier un iPhone bypass, alors il va falloir tout simplement aller dans les réglages. Une fois dans réglages, aller dans général et une fois dans général, descendez-le en bas et aller dans transfert ou réinitialiser l'iPhone. Une fois ici, cliquez sur effacer le contenu et les réglages. Lorsque vous allez faire ça, l'iPhone va réinitialiser. Et si elle est réinitialisée, vous voyez qu'à l'intérieur, il n'y a plus des photos, vidéos. Donc l'iPhone revient à 9. Alors vous essayez d'activer l'iPhone. Si on ne vous demande pas l'identification Apple ou encore le mot de passe, alors ça signifie que l'iPhone n'est pas un iPhone bypass. Mais si on vous demande l'identification Apple et le mot de passe, alors ça signifie tout simplement que l'iPhone, c'est un iPhone qui a été contourné. Donc le bypass, c'est tout simplement le fait de contourner le voyage d'activation iCloud ou encore le contourner le blocage réseau. Donc pour les iPhones qui sont bloqués réseau, lorsque vous allez réinitialiser, alors lorsque vous allez vous vouloir activer, vous allez mettre votre carte SIM à l'intérieur. C'est aussi important de toujours mettre la carte SIM pour vérifier si les appels passent normalement ou pas. Donc lorsque vous allez mettre la carte à l'intérieur, on va vous dire que carte SIM non prise en charge ou encore il va falloir la tube SIM afin que l'iPhone puisse fonctionner. Donc c'est important pour vous de vérifier tous ces paramètres là afin de savoir si vous voulez vraiment acheter de l'iPhone ou pas. Parce qu'il y a plusieurs personnes qui vont se faire tromper. C'est important que si une personne veut vous vendre un iPhone et que c'est bloqué sur le réseau, il vous dit tout simplement que cet iPhone que je suis en train de te vendre, c'est bloqué sur le réseau. Donc c'est important vraiment. Et maintenant l'astuce bonus pour ceux qui veulent acheter des iPhones 9. Alors c'est important de savoir si vraiment l'iPhone que vous achetez, un iPhone qui n'a jamais été activé et qui est réellement 9. Donc là ça sera valable pour les personnes qui veulent acheter des iPhones 14 en montant. Actuellement nous sommes en 2025 et je ne pense pas qu'en 2025, il y a encore des iPhones 13 qui sont des iPhones 9. Donc si c'est des iPhones 14, alors oui, mais sauf que si c'est des iPhones 13 en descendant, alors il n'y a pas la peine de vérifier ça parce que l'iPhone que vous voulez acheter et qui est encore dans son carton, qui est scellé et tout, n'est pas du tout neuf. Si c'est un iPhone 13 en descendant, c'est-à-dire 13 iPhone série 12, iPhone série 11, vous ne pouvez pas trouver ça à 9 actuellement sur le marché. Mais vous pouvez trouver les iPhones 14 en montant, donc c'est-à-dire les séries 14, séries 15 et séries 16, vous pouvez trouver ça à 9. Donc pour vérifier, pour savoir si réellement votre iPhone est 9, alors ce que vous allez faire, vous allez aller dans les réglages de l'iPhone. Une fois là, vous allez aller dans le général, aller dans l'information et ici vous allez copier le numéro de série de l'iPhone. Vous allez tout simplement maintenir sur ça. Ensuite, vous allez cliquer pour copier le numéro de série. Ensuite, vous allez aller dans les safaris. Une fois dans le safari, vous allez tout simplement aller sur ce site. Donc le site va s'afficher là sur l'écran. Une fois sur le site, ce que vous allez faire, vous allez aller tout simplement ici en haut et vous allez cliquer sur Apple Check. Et dans Apple Check, vous allez cliquer sur vérifier l'IME. Donc ici, vous allez descendre et ici, vous allez tout simplement coller ceci. Ensuite, vous allez cliquer sur vérifier. Voici les résultats. Donc vous allez tout simplement venir là et chercher Pass First Activation. Vous allez tout simplement voir là, Yes, ça signifie que l'iPhone a déjà été activé. Donc pour les iPhones qui sont vendus à 9, vous allez vérifier l'IME sur le carton de l'iPhone. Donc si l'iPhone est déjà activé, alors là, vous allez tout simplement voir que Pass First Activation est sur Yes. Donc ça signifie que l'iPhone a déjà été activé. Vous avez aussi la possibilité de vérifier le jour où l'iPhone a été acheté. Donc approximativement le jour qui a été acheté. Donc c'était en décembre 2021. Et là, si on vérifie très bien, tout est OK sur l'iPhone. Mais si vous voulez aussi vérifier pour savoir s'il y a un compte iCloud lié à l'iPhone, alors vous allez venir en haut toujours et vous allez sur Apple Check. Et une fois là, vous allez sur Check iCloud. Et ici, vous allez tout simplement coller votre numéro de série. C'est important afin de vérifier s'il y a un iCloud dans votre iPhone. Voici les résultats. Donc si vous partez sur iCloud Locked et vous voyez On, ça signifie qu'il y a un compte iCloud dans votre iPhone. Donc le message sera en rouge. Et si le message est en vert, alors ça sera écrit Off. Ça signifie qu'il n'y a pas de compte iCloud lié à votre iPhone. En tout cas, dites-moi ce que vous en pensez de ces différentes astuces dans les commentaires. Dites-moi aussi quel iPhone est-ce que vous utilisez dans les commentaires et dans quel pays est-ce que vous me suivez. Et surtout, laissez un like. Partagez cette vidéo avec vos amis. Si vous avez un iPhone qui est bloqué sur le voyage d'activation iCloud, alors cliquez sur cette vidéo-ci afin de pouvoir le débloquer. Et si vous voulez savoir ce que vous devez faire lorsque votre iPhone est volé ou encore perdu, alors cliquez sur cette vidéo-ci. Et on se retrouve dans la prochaine vidéo. Merci.